Nous volons sur le terrain aujourd'hui, commence par faire un bon roulage et après on vous dira comment il marche. A tout de suite ! Générique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Vas-y Sous-titrage ST' 501 Ah c'est la merde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que ce petit passage de vidéo vous aura plu On s'est bien amusé, on peut dire qu'elle est fiable Nous voilà après le roulage Donc on sort du skatepark On a roulé sur piste aussi avant Donc vous avez la voiture On ne l'a pas encore nettoyée On fera un petit coup de nettoyage pendant la vidéo Peut-être même carrément On va commencer le petit entretien derrière Donc on peut constater que la voiture est relativement en très bon état On n'a rien changé dessus On n'a rien fait de spécial dessus On a roulé sur piste On a roulé sous la pluie On a roulé dans toutes les conditions On lui a fait plein de misère à la pauvre voiture Malheureusement à ce moment il pleut, il pleut souvent Le mauvais temps est souvent là On a roulé le 6 octobre Il n'est pas forcément beau le matin Donc elle a été très sale la voiture Donc nous on l'a fait en format 4S et 6S au départ Dans la vidéo vous verrez Après une petite variation vous allez dire Tiens au début elle allait pas un peu plus vite Et après un peu moins vite Forcément en 4S on a un peu moins de voltage Donc un peu moins de vitesse de pointe Toujours pareil On a le petit cavalier Si vous voulez la passer en 6S qu'on enlève On met deux batteries On la veut la faire marcher en 4S Le cavalier il n'y a pas de côté spécifique Pour le mettre à droite ou à gauche Enfin il n'y a pas de sens pour le cavalier Vous le mettez où vous voulez Il n'y a aucun souci là dessus Donc on a toujours un cerveau pignon métal avec palonnier On est tout en biellette Non réglable Spéciale pour le bâcher Donc ça veut dire qu'on a des Tout en plastique de façon à S'il y a des gros chocs Que la flexibilité de la billette Encaisse le choc en fait tout simplement Donc elles sont toutes en plastique De façon que si on appuie dessus vraiment On voit qu'elle travaille Mais elle ne casse moins Ou elle ne peut pas se tordre Comme du métal pourrait se tordre Donc au niveau fiabilité Je pense qu'on est un tout petit peu plus fiable comme ça C'est pas forcément sûr Moi je suis pas forcément d'accord Alors je trouve que d'avoir des modèles réglables Ne réduis pas forcément la fiabilité Par contre permet de pouvoir régler plus le véhicule Après pour des novices Qui ont du mal à régler leur véhicule L'avantage c'est que vous êtes en réglage de base C'est que vous pouvez modifier les réglages Donc c'est forcément bien réglé Toujours équipé Toujours équipé d'un variateur 6S Le 185A Le moteur Coralie toujours Qui marche toujours très bien Qui donne toujours une grosse performance Là on peut voir Alors si vous avez vu le Synchro chez nous Et bien sur le Synchro ici Tout simplement les plaquettes ne sont pas mises Il faut savoir que ça donne une grande fiabilité à la voiture Et surtout une grande rigidité à la voiture Donc si vous voulez bâcher Moi je pense que c'est un bon avantage de l'avoir Si vous achetez un Synchro n'hésitez pas à le remettre en option Parce que ça peut vous donner de la rigidité La fiabilité à la voiture Sur le Synchro Et éviter d'avoir du flex au niveau du châssis Ça fait une barre de anti-rapprochement Qui est vraiment super intéressante Après Dessus on a nous les nouveaux triangles Avec les bagues rouges De renfort Toujours équipé de 3 différentiels 3 différentiels Noix de cardan renforcée Suspension tout corps métal sur celle-ci Donc évidemment on a la saleté Mais on voit aussi Les nouveaux triangles Tout ça Tout ce baguier Donc forcément elle est un peu sale Ce que je vous propose C'est qu'on va la nettoyer L'armée de propre On se revoit après Après la petite Le petit tour sur la piste de Corse Les amis Vas-y Le petit tour sur la piste de Corse 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 C'est bon ? Alors nous voilà après le nettoyage donc là on a fait petit nettoyage petite technique du chef le super clean de chez jmr vous avez un produit qui dégraisse rapidement là on a fait alors je reviens je referai un ménage je referai un nettoyage complet avec le compresseur après le phénomène pourquoi je n'ai pas fait en vidéo ça fait du bruit avec le compresseur mais on va vous faire une fois un jour un petit un petit on fera des petits tiktok et puis on fera une vidéo complète on fera une compréhension mettre à la musique à la place pour pas vous ayez le bruit négatif du compresseur parce que notre compresseur fait du bruit c'est un vrai compresseur de chantier qui fait du bruit donc c'est pas super agréable au niveau vidéo nous retour après le roulage la voiture en super état de fonctionnement on a roulé beaucoup dans l'eau beaucoup dans la gadou beaucoup dans on voit il ya un peu de terre dans les angles parce que on n'a pas fait beaucoup l'aileron on a fait les roues vite fait un coup de brosse vite fait pour que ça est propre on a roulé vraiment moi j'ai pas de retour négatif sur la voiture après on a on a baché avec on a froulé sur circuit moi je la trouve polyvalente je dis pas que c'est la meilleure voiture sur circuit je dis pas que c'est la meilleure voiture pour baché mais c'est une voiture qui permet de pouvoir tout faire à un prix raisonnable parce qu'on est à moins de 600 euros la voiture on est à 550 euros la voiture donc on est sur un budget qui est pas fou on est sur un produit qualité les nouvelles évolution de chez corallis portent vraiment leur prix parce qu'on a une voiture qui est vraiment très fiable nous on a zéro casse sur le véhicule rien n'a été changé de fait tout est d'origine on a vraiment roulé avec malgré tout on a roulé sur du béton on a roulé on a fait vraiment pas mal de choses de choses avec et on s'est donné aucune limite à savoir la radio contrairement au synchro que je critique un peu sur la radio la radio moi je la trouve super bien mignonne prise en main sympa c'est pas la meilleure radio du monde mais je la trouve vraiment sympa et ça fait pas autant que la synchro je trouvais que la radio est un peu basse a fait un peu jouer que là on est vraiment revenu sur le modélisme les petits clés les petits virouillages de clips donc je trouve vraiment génial qui restent avec le véhicule donc c'est un véhicule que je vous conseille vous êtes parti sur une voiture relativement très fiable ils ont mis toutes leurs pièces renforcées les noix de carbone renforcée traité donc vraiment la voiture elle n'a pas beaucoup de défauts si elle est défaut je n'ai pas encore trouvé mais elle est vraiment bien c'est une voiture qui peut être utilisée à ou à outrance et avec très peu de limites et vous allez avoir vraiment peu de cas sur ce genre de produits là donc une voiture vraiment bien conçu je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires ce que ça nous fait évoluer dans un niveau de la chaîne je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo